yo salut tout le monde c'est spinso05 donc voilà aujourd'hui j'ai décidé de me présenter donc voilà ma tête pour ceux qui ne l'auraient encore jamais vu sur skype donc aujourd'hui nous allons attaquer un petit tuto donc oui je vais revenir encore sur ces nombreux tutos puisque beaucoup de personnes ont encore du mal malgré les tutos que j'ai fait à créer des serveurs ou un plutôt alors premièrement nous allons aller sur google donc moi j'utilise google chrome je ne sais pas comment ils se prononcent vous n'en voulez pas on peut aussi aller sur internet explorer modzilla firefox ou bien d'autres ensuite donc pour moi google france je vais taper tout de suite alors comment s'appelle ce petit truc on va taper ac-web.org voilà vous pouvez voir sur cette donc voilà sur le premier lien qui vient acweb-home en fait je vous présente un petit peu ce site pour ceux qui n'auraient jamais vu encore enfin qui ne savent pas comment créer des serveurs ou qui n'ont pas du tout compris en fait c'est un site il me semble anglais puisqu'il est anglais mais il doit être américain je pense plutôt c'est même pas marqué en fait donc c'est un site qui est anglais ou américain qui permet en fait aux utilisateurs donc les personnes comme moi qui savent se débrouiller dans la création de serveurs wo ou des personnes comme vous qui ne connaissent absolument rien au serveur permettent en fait d'échanger des données c'est à dire monsieur a va donner son serveur à monsieur b et monsieur b bah en fait c'est tout c'est vous vous êtes plusieurs alors tout de suite pour ne pas perdre de temps nous allons à cliquer sur donne donc en anglais ça veut dire téléchargement voilà je viens de mettre en français donc téléchargement tutoriel pour ceux qui ne savent pas donc tout de suite sur download voilà alors pareil mon accent anglais n'est pas vraiment au top donc par contre on peut pas revenir en non je ne sais pas et ensuite alors vous avez repack en plus je vous l'ai mis en français dans dans cette vidéo ça vous permettra de savoir exactement ce que ça vaut alors je vous présente ceci le site dans téléchargement vous avez qui pas donc les repacks ce sont des serveurs qui ont été créés par des utilisateurs confirmés ou pas qui mettent donc à leur création sur ce site et vous pouvez télécharger leur création alors attention sur ce site c'est pas dit que ça fonctionne tout le temps par exemple moi j'ai réussi à télécharger des serveurs qui ont très bien fonctionné j'en ai profité pour faire des vidéos dessus et les youtubeurs qui m'ont contacté m'ont dit je comprends pas je télécharge le truc mais il manque un dossier je télécharge le serveur le .cmd de MySQL se referme il peut être modifié à chaque instant et vous ne verrez pas la différence entre tout de suite et demain voilà le souci c'est que vous pouvez aussi télécharger des merdes combien de fois j'ai dû réinitialiser mon pc à zéro le formaté parce que un petit malin a fait un serveur en mettant un virus dedans ce n'est pas vraiment logique puisque on vient sur ce site en tant qu'entraide enfin c'est pour s'entraider si moi je poste mes serveurs dessus c'est pour aider ceux qui n'y arrivent pas donc c'est pas pour leur foutue une merde il y en a qui sont comme ça ensuite il y a le là en français ça donne binary base je vais rafraîchir en essayant d'enlever ce putain de truc voilà alors en fait ça veut dire corps binaires les corps binaires ce sont des corps les corps du serveur c'est à dire en fait un corps c'est exactement une c'est exactement un royaume un corps égale un royaume quand vous avez un serveur ou ce qu'il y a corps 1, corps 2, corps 3 bah c'est qu'il y a 3 royaumes alors database c'est le la base de données de votre serveur c'est là où va être en fait tous les scripts du serveur s'il y a un script pour la transform... crise enfin j'arrive même pas à le dire ce mot là tellement qui est compliqué pour moi la transmogrification voilà ce mot là en fait tous les fichiers vont être dedans par exemple pour traduire un serveur en français on va mettre dans la database alors les sql scripts les sql scripts bah c'est ce qu'on va mettre dans la database donc c'est des scripts déjà faits donc par exemple des pnj des objets etc le website c'est des sites qui sont déjà faits que vous pouvez mettre directement dans votre serveur par exemple je me déconnectais de je vais juste voir qui m'occupe je me déconnectais de Skype puisqu'il faut savoir absolument que quand vous lancez un site en local sur votre pc via votre serveur wo vous ne pouvez pas non plus être sur skype puisque en fait le port il me semble 90 ou 80 et quelques bah rentre en conflit puisque ce sont les deux mêmes ports donc vous ne pouvez pas prendre les deux ports donc voilà applications donc c'est des applications pour le jeu j'ai jamais vraiment été voir et en other et rocket j'ai jamais été voir non plus ça doit être des... bon je sais pas je sais pas j'ai jamais été voir donc tout de suite nous nous allons cliquer sur ce qui nous intéresse le plus donc webpack et là vous avez nombreux choix de serveurs alors après à tester, à pas tester vous faites ce que vous voulez il y en a vraiment pas mal il y en a je crois bah il y a 40 résultats apparemment 40 résultats ou 20 résultats par page et il y a euh... je ne sais pas combien de pages alors moi il me semble que j'ai euh... voilà donc moi j'ai déjà enregistré deux serveurs que j'ai trouvé assez bien j'ai pas encore cité donc pareil sur AC web alors moi c'est un serveur en 3.3.5 donc euh... apparemment en blizzlike ou en fun je ne sais pas en fun voilà alors vous pouvez donc euh... comme par exemple 3.3 qui elle ou lui je ne sais pas met des screens du serveur comme ça ça vous permet déjà de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du serveur l'aspect graphisme s'il y a eu des... des modifications du jeu etc parce que si on vous met télécharger le serveur ici vous savez pas ce qu'il y a dedans vous savez pas s'il y a une drone shop si vous voulez un serveur blizzlike vous vous retrouvez avec un serveur fun ça va pas... enfin ça va vous emmerder vous allez devoir supprimer et refaire donc là au moins on sait directement que c'est un serveur qui est euh... qui est fun voilà ensuite j'ai un deuxième lien je les mettrai dans la description de la vidéo qui sont euh... donc celui-là c'est un... cataclysme blizzlike alors voilà bah en fait euh... ce cataclysme comme je vous l'ai dit précédemment hein il y a quelques minutes euh... moi ce cataclysme il me semble que j'ai réussi à le télécharger regardez là il a été modifié quand le... il a été modifié le 1er janvier 2014 donc il n'y a pas si longtemps que ça il y a à peine 6 jours à 3h16 du matin euh... ou de l'après-midi je ne sais pas euh... et c'est marqué et c'est marqué donc en fait le serveur a été repris pour être mieux enfin pour avoir une meilleure performance mieux être développé et pouvoir être remis sur le site donc celui-là je peux l'oublier alors ensuite une fois que vous avez votre serveur qui vous plaît donc par exemple on va dire une colonie euh... euh... celui-là bah tous les coups s'essuie voilà évidemment euh... donc vous avez à peu près toutes les versions vous avez du vanilla au euh... euh... mist of pandaria mais mist of pandaria faut être clair et pas ici à mon avis ça doit pas beaucoup marcher euh... on peut essayer mais... j'ai pas mist of pandaria donc ça sert à rien d'avoir un serveur qui se lance euh... sans pouvoir le tester vraiment donc là par exemple on va aller prendre euh... je ne sais pas moi celui-là celui de départ alors voilà là vous avez un repack euh... fois alors le x32 ou x64 c'est la version de votre pc les bits si vous avez un pc de 32 bits ou 64 bits en fait là ce serve ce repack enfin la personne qui l'a fait vous dit que euh... euh... dans son repack elle a deux programmes qui supportent le 32 et le 64 ce qui est bien si vous avez un pc en 32 et que vous mettez un serveur 64 ça va pas marcher et si vous mettez un serveur euh... 32 sur un pc 64 ça va marcher mais euh... ça va ramer c'est pas... c'est pareil ça va... c'est euh... comment dire euh... euh... je... enfin je sais pas c'est... c'est comme un boulon dans une vie euh... ça tourne ça sera pas vraiment bien stable alors ensuite les maps euh... donc vous cliquez par exemple pour avoir votre serveur vous cliquez bah sur le premier lien pour avoir euh... euh... le source les bots sources et les maps vous cliquez en dessous euh... des mots qui sont... enfin des liens voilà alors moi il me semble que je l'ai déjà téléchargé on va aller voir ça qu'elle part euh... alors attendez euh... tout de tout euh... ouah putain de pc qui bug voilà alors non ça c'est un de mes serveurs pardon euh... C'est pas le bon Et Normalement par là vous devez avoir Je ne sais pas où est-ce Et vous devez avoir vos serveurs Moi je ne sais plus où est-ce que je l'ai téléchargé Mais normalement Mon serveur devrait être par ici Alors logiciel Voilà donc moi J'ai dû supprimer Et le but c'est le même à l'intérieur Ensuite vous allez avoir un dossier comme ça En fichier zip Vous allez pouvoir ouvrir Et dans votre fichier zip en fait Alors ça met vachement de temps Enfin par contre ça met vachement de temps A s'ouvrir puisqu'il y a beaucoup de dossiers dedans Et voilà ensuite vous avez serveur et corps Alors moi je vais Fermer Et je vais retourner donc Bah ici Puisque ça c'est mon serveur que j'ai développé moi-même Avec une équipe Donc en fait Bah si vous voulez C'est exactement Ce qu'on télécharge sur internet C'est le même Déjà je l'ai téléchargé sur internet Pour ensuite le développer Alors premièrement Pour ceux qui ne savent pas Une fois que vous avez Donc moi c'est normal si j'ai corps 1, corps 2, corps 3 etc C'est les serveurs Enfin les royaumes que j'ai rajouté Alors ça aussi c'est normal Vous normalement vous débutez Vous n'avez que serveur et corps Alors dans serveur Vous pouvez aller voir un petit peu dans tout ce qu'il y a Alors moi site inscription et site web C'est moi qui ai rajouté Normalement vous avez soit www Ou soit htdocs Donc dans htdocs vous pouvez voir que j'ai un site C'est un site Bah je vais vous le mettre tout de suite C'est un site d'inscription automatique Alors par exemple Je vais essayer de le zipper Mon site d'inscription automatique Et de le mettre sur Youtube Comme ça vous n'aurez plus de problème Pour vous inscrire Alors on lance MySQL Pour que le serveur se lance Et voilà nous avons une petite alerte Windows Security Qui vous dit voulez vous l'autoriser ou pas Donc on fait oui Autoriser l'accès Et ensuite on va lancer Apache Et c'est pour ça qu'en fait Il faut éteindre son Enfin se déconnecter entièrement Couper Skype Puisque Apache et Skype Prennent le même port Donc c'est soit l'un soit l'autre Et ensuite vous allez sur votre site internet Vous pouvez télécharger 127.0.0.1 Et voilà vous tombez donc Sur votre belle page d'inscription Donc moi c'est ma page que j'ai fait Alors mon compte, votre passe, etc Et par exemple vous pouvez voir Que c'est un liste Bah il va pas changer Par contre le cap d'achat Et ça va changer à chaque fois Que l'on va Comment dire Que l'on va Rafraîchir la page Pour éviter justement Les personnes mal intentionnées Qui veulent se créer plusieurs comptes Avec un robot Ou ensuite Bah vous niquez votre serveur Pour aller droit au but Donc maintenant nous allons aller dans Core Et donc dans World Server Config Vous pouvez éditer avec Notepad++ Vous avez tout plein de machins Alors tout plein de trucs en anglais Pour ceux qui n'aiment pas l'anglais C'est vraiment pas un cadeau Mais sinon je vais vous expliquer en fait Le plus important Alors vous allez pouvoir déjà Tout de suite aller dans Realme ID Alors Realme ID Vous voyez que par default c'est 1 Et que nous là Notre Realme ID Bah c'est 1 Puisque c'est le premier royaume Si vous voulez un deuxième royaume Il va falloir changer Realme ID Par 2 Donc moi je remets un Pour faire un deuxième royaume Bah vous allez descendre aussi Et ici là Logging database info Donc là pour le moment Bah ça va être 127.0.0.13306 Root accent hot Et bah nous si on veut un autre Enfin si Déjà si votre machine est hébergée Bah il va falloir changer 127.0.0.1 Par l'IP de votre machine D'accord Et changer l'autre accent Machin Vous allez par exemple mettre Alors hot 2 World E 2 Et characters 2 Pourquoi ? Parce que dans Navicat Nous allons changer cela Ensuite bah ça Vous n'avez pas vraiment A y toucher A part le world server Donc royaume 1 85 Royaume 2 86 Royaume 3 Etc Etc Et ensuite la programmation Pour le royaume C'est fini Il n'y a plus rien à faire A part changer la player limite Mettre ça en 100 1000 Comme vous voulez C'est selon Le type de machine Sur lequel vous faites tourner Votre serveur Et ensuite Bah je vais vous laisser Deviner ce que c'est Alors vous pouvez le faire Par vous même C'est pas un truc de l'ouf C'est descendre tout en bas Pour avoir le mode Ce du serveur C'est à dire Quand on va rentrer dans le serveur Bah moi je sais pas Si je joue sur Earthquake server Ça va marquer Bienvenue sur Earthquake server Pensez à voter sur notre titre Ou je sais pas Un message de bienvenue Donc ça va être ça On peut faire Windows Donc la petite touche ronde Avec le drapeau Windows Plus R Euh non c'est pas ça pardon Plus Non c'est pas ça non plus Euh Bah j'ai perdu la touche Ah putain tout c'est vrai Bon je sais pas Je me rappelle plus du tout Ah non c'est ALTF Non Je vais l'éteindre On va bien trouver Bon OCF Euh Et normalement bah vous descendez Et vous devez avoir MOT MOTD Avec un S Il me semble Euh tout il y a vachement de temps quand même que j'ai pas fait ça alors que là vous voyez le start player level si vous voulez que ce soit un serveur blizzard et que votre personnage enfin vos joueurs commencent niveau 1 vous mettez 1 les start heroic player level c'est pour les chevaliers de la mort donc ça vous mettez 55 start player money si vous voulez qui commence pour vous mettez 0 comme officiel et après vous pouvez vraiment tout changer quoi le max de point d'honneur vous pouvez le changer start honor point vous pouvez le changer max arena point vous pouvez le changer le start arena point vous pouvez tout changer enfin vous pourrez vous pouvez vraiment tout tout changer et après je vous dis allez dans motd s pour changer vous pouvez même aussi modifier l'xp les drops voilà par exemple la motd normalement c'est welcome to trinity core server et moi j'ai marqué bienvenue sur au lyon un serveur digital serveur blizzard avec 3 3 5 a donc une fois que nous avons édité ce fichier surtout il faut l'enregistrer vous pouvez quitter ensuite pour aller pour aller pour aller voilà c'est tout ensuite vous pouvez lancer autre serveur en autorisant l'accès évidemment et par le serveur alors world serveur lui enfin autre serveur c'est pour lancer les comptes et world serveur ça va pour être pour lancer le monde voilà parce que world, monde, serveur, monde du serveur et hot c'est connexion enfin je crois que hot c'est connexion ou mode pass il me semble en anglais donc c'est lancer les connexions mode pass on va retourner sur 127.0.0 voilà alors moi il me semble que j'ai plusieurs comptes mais malheureusement j'ai du voilà j'ai Navi4 Premium mais il doit être bugué parce que ça fait vachement putain il est bugué en plus il y a vachement de temps que j'ai pas utilisé donc pas envie de télécharger Navi4 c'est pas grave ce n'est pas grave du tout je vais désinstaller Navi4 et je vais essayer de le réinstaller voilà on autorise l'accès c'est nickel c'est quoi et maintenant toi dégage on veut pas de toi voilà maintenant je vais taper Navi4 Navi4 Premium voilà et maintenant je cherche Windows je télécharge alors Navi4 va nous servir à quoi ? va nous servir à toute l'édition des scripts que je vous parlais tout à l'heure voilà faudrait peut-être qu'il se télécharge un petit peu ce con là quand il veut il n'y a pas de souci quand il veut il n'y a pas de souci prends ton temps ma gueule plus le temps oui je sens que j'ai pétingue c'est quoi que cette merde là ? pourquoi ça télécharge pas ? bon deux petites minutes donc voilà donc là je suis actuellement sur le site officiel de Navi4 et ce qui me permet de choisir la version que je veux télécharger donc apparemment il n'y a que des versions d'essai dans le temps il n'y avait pas de version d'essai bon c'est pas grave on va prendre la première qui vient la premium c'est la meilleure je ne sais pas pourquoi mais c'est la meilleure alors moi faites gaffe aussi là si vous avez un pc en 32 bits ou 64 mon pc c'est en 64 on peut le voir ici alors moi sous Windows 8 c'est ici paramètres et c'est dans info pc info pc là vous avez le nombre de bits qui va s'afficher ici système d'exploitation 64 bits processeur x64 alors une fois que vous avez cliqué sur votre Navi4 premium vous attendez que ça charge en attendant que je télécharge tout je refais une petite pause donc voilà j'ai fini de télécharger enfin de télécharger le lanceur d'installation de Navi4 premium alors ensuite vous avez fait une fois que vous avez ça vous faites suivant je comprends et j'accepte les termes de contrat de licence suivant vous installez donc par défaut c'est programme file premium surf navigate premium suivant suivant crowd icon vous pouvez c'est pas moi je vais le faire et installer voilà là c'est tout simple vous avez installé enfin vous êtes en train d'installer actuellement navigate premium et terminé voilà donc vous pouvez ensuite quitter la page il n'y a pas de soucis qui se sait que ça qui se sait que ça on ne veut pas donc nous rappelons que notre serveur vient d'être lancé il n'y a pas de soucis et nous cherchons l'icône l'un des quatre mêmes qui vont se soucis ici ensuite vous pouvez donc aller sur et marquer test voilà sur navigate ferme euh moi je vais supprimer la connexion non je vais pas à la fin on se fait chier quand même ferme une connexion et supprimer voilà alors une fois que vous avez serveur c'est vierge faites connexion mysql nombre de connexions vous marquez serveur ou autre chose c'est comme vous voulez il n'a pas d'importance vous laissez le localhost le port le nom d'utilisateur et là vous allez mettre ascent tester la connexion connexion réussie si vous marquez un truc ça va marquer échec une fois que votre serveur sera en local enfin sous sur une machine dédiée il faudra tout changer ça et je vous expliquerai sûrement dans une autre vidéo donc voilà donc là on vient d'être connecté à notre serveur et tout de suite dans hot nous allons pouvoir voir donc les accounts qui ont été créés donc il y a vachement moi j'ai 16 comptes à peu près enfin ça va jusqu'à l'idée 16 avec les mots de passe des gens etc il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de lézard j'ai envie de dire voilà donc là voilà les comptes qui sont créés et donc donc dans hot table account access on va pouvoir voir les idées qui sont donc dans les accounts en plus de trois semaines 05 c'est mon compte et voir que mon compte et j'aime le même qu'est surtout le roi etc ainsi que les autres admins qui ne sont plus du tout que je ne parle plus mais c'est pas grave ils sont encore donc voilà alors vous vous allez pouvoir lancer de votre site créer un compte par exemple je ne sais pas moi youtube 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 et euh euh moi je sais pas allez on va taper voilà ça comme mot de passe splint 05 comme mot de passe la mail idresse on va pouvoir en mettre donc euh je vais mettre mon adresse à moi la version warf the listing et le code tachin alors c'est 53 non ça putain je vois pas 52 3 5 2 3 3 9 et finir l'inscription voilà donc là ça vous dit en anglais après je vais le traduire vous pouvez le traduire votre compte euh youtube a été a été réellement créé maintenant on va pouvoir aller dans l'account et euh il n'y a pas une fenêtre pour rafraîchir par exemple en avant on ferme la base de données on la réouvre on va dans l'account et avant youtube vient de se créer alors où est-ce voilà là l'idée 17 youtube vient d'être créé avec avec euh l'email comme je viens de le faire donc là c'est simple bon le compte est écrit vous pouvez pas faire plus simple à part aller à la vie bonne méthode avec une texte machin ça c'est le bordel moi je vous conseille de le faire par le site au moins c'est sûr net précis y'a pas de bataille euh alors moi pourquoi j'ai charactère 2 charactère 3 charactère 4 world 2 world 3 world 4 c'est mes autres royaumes mais nous ce qui nous importe pour le moment c'est charactère 1 et euh world le premier alors c'est là dedans enfin c'est dans world qu'on va mettre les world et charactère qu'on va mettre les scripts donc si c'est un script pour les personnages ça va être dans charactère si c'est un script dans le jeu ça va être dans world donc pour traduire etc c'est world j'ai un script de il me semble j'ai un script voilà de traduction en 3.3.5 qui ressemble un peu à ça alors voilà ce que c'est un script de traduction pour traduire votre serveur avec en numéro alors là tous les numéros c'est les euh c'est les euh c'est les numéros des bestioles c'est simple leur nom donc là vraiment point de spawn seuls les MJ peuvent le voir après le devoreur le bunny le guest figure l'araignée forestière il y a vraiment beaucoup de choses alors peut-être qu'ils ne sont pas tous euh par exemple là vous voyez que pour euh le 138 il n'a pas été traduit alors vous pouvez le traduire si vous le voulez c'est pas obligé et vous pouvez en rajouter des écritures et donc après le premier nul qu'il y a ici euh vous pouvez marquer le sous euh le sous pseudo voilà voilà par exemple marchand d'armure à des teufs en cuir on peut vraiment tout faire c'est vachement bien mais par contre il y a vachement de texte aussi et ça pour faire ça on en a mis du temps donc voilà bon j'ai une autre ajouter des classes bah pour que le pour avoir par exemple un je sais pas un troll paladin un an chaman un an android etc un dk enfin pas les dk ça marche pas mais enfin voilà on peut vraiment avoir toutes les classes enfin une fois que tout est lancé que notre serveur est lancé y a pas de soucis pas maintenant nous allons euh on va faire une dernière modification dans navigate normalement elle est faite donc dans serveur hots realist et là donc l'idée 1 c'est notre royaume 1 c'est ce que je vous parlais tout à l'heure dans worldid donc 1 le name ça va être le nom du royaume l'adresse ip bah ça va être 127.0.0.1 si vous êtes en local si vous avez amashi donc moi je le dis pas bah dans adresse ça va être l'ip amashi euh dans adresse voilà et ensuite donc dans wo on va pouvoir aller dans on va en repassant du fichier non euh donc moi je vais chercher mon jeu et voilà donc là on va pouvoir déjà on faut toujours supprimer son cache après data fr fr realist il est où ? il est là et donc dans realist vous allez avoir pardon le realist donc set to realist 127.0.0.1 c'est l'ip de la machine actuelle donc vous avez tous la même ip de départ vous dire ça si vous avez par exemple amashi bah ça va être vous mettez l'ip de votre amashi donc par exemple 8.1 je sais pas quoi point je sais pas quoi voilà donc nous on a pas ça donc on va mettre on va laisser donc euh 127.0.0.1 et seulement ensuite voilà là vous pouvez lancer le jeu avec wo mais euh pas le launcher.exe hein le wo.exe c'est très important sinon bah votre jeu va faire les mises à jour etc et ça va être le bordel alors on va aller dans options vidéos euh mode fenêtre je vais mettre en mode fenêtre alors là on va pouvoir tester notre compte youtube voilà vous voyez bien youtube et spin 05 et voilà notre compte a vraiment été créé on peut le voir alors pourquoi par exemple Arcanit en Lyon alors Arcanit qui zoome sont verrouillés puisqu'ils ne sont pas lancés donc on ne peut pas y accéder il y a que Orion Blizzard qui est connecté donc c'est le seul serveur enfin le royaume sur lequel on peut aller et voilà moi c'est ce que je vous parlais tout à l'heure euh j'ai mis euh donc dans ce serveur les traductions françaises et le script on peut mettre on peut mettre par exemple un orc droïde euh démoniste on peut vraiment mettre n'importe quelle classe n'importe quelle euh quelle race donc on va créer euh je sais pas moi ouais tiens allez un gnome mage qu'on va appeler youtube pourquoi pas allez soyons fous et voilà mon mage youtube va pouvoir aller dans le jeu donc c'est très simple en fait de faire un serveur vous venez de le voir en direct c'est vachement facile quand on s'y connait si on s'y connait pas et bah vous vous regardez plusieurs fois le tuto je pense que c'est une des meilleures solutions er je suis pas le seul à faire des vidéos euh euh sur euh sur cette façon comment créer un un serveur il doit y en avoir d'autres et je le sais je me suis même pitié la tête avec un gars il y a 1 an ou 2 pour des conneries donc euh je suis pas le seul si vous comprenez pas mes tutos n'allez pas les voir aller voir quelqu'un d'autre peut-être que la façon dont le gars expliquera ça sera une pour moi euh alors oui sur chaque serveur vous ne commencez pas avec un putain de gros machin tout moche qui vous donne une quête de départ avec d'IPO et 3 niveaux ça c'est moi qui ai créé ce PNJ et qui l'ai placé là via justement les scripts j'ai scripté un PNJ et je l'ai mis dans la base de données ça je vous montrerai comment faire ou vous regardez mes anciens un tuto c'est exactement la même chose je ne vais pas refaire 25 fois les mêmes tutos là j'ai fait ce tuto là pour vraiment expliquer de A à Z en partant du site jusqu'à l'ouverture mais pour scripter des PNJ ça c'est simple vous téléchargez Nworld Editor donc apparemment la personne qui était en train de gérer Nworld Editor a fermé son site ou le lien de téléchargement n'est plus disponible donc je vais essayer de faire un logiciel qui est similaire à Nworld Editor en mieux mais je ne promets pas je ne promets pas que je vais réussir mais je vais essayer donc voilà notre compte YouTube est fait votre serveur fonctionne parfaitement tout est en règle c'était c'était simple et ça nous a duré 32 minutes donc ce tuto est enfin fini je vous souhaite quand même une joyeuse année enfin une bonne et une heureuse année pour 2014 puisqu'on est le 7 je ne vous l'ai pas souhaité oh désolé donc voilà les 3 liens les 3 liens alors mon premier lien c'est http spins-officiel.gratheberge.ue c'est un site qui est consacré à moi évidemment sauf que le délire c'est qu'il n'y a pas encore de choses sur ce site puisque je suis en train de faire mon serveur Minecraft sur ce site donc si vous tombez sur du Minecraft c'est un site temporaire ensuite il y a mon ask personnel et mon ask Youtube sous le même donc vous pouvez me poser des questions vous pouvez voir mes amis ce qu'ils me posent comme questions il n'y a pas de soucis voilà donc là c'est mon ask si vous avez une question sur un des serveurs ben voilà vous pouvez comment faire ci comment faire ça ben c'est sur ask je ne répondrai plus aux questions par Skype puisque beaucoup de gens viennent sur mon Skype me demandent comment faire en serveur je les envoie chier puisque je n'ai pas que ça à faire j'ai une vie j'ai un taf et c'est des ouais va niquer ta mère enculé machin tu dis que tu es tu n'êtes pas bon voilà moi je ne suis pas là pour me faire insulter de tous les noms donc une question c'est ask vous n'avez pas à m'encombrer mon Skype pour des questions à la con surtout il faut savoir que je n'aide plus les gens c'est pour ça que les gens le prennent mal parce qu'ils n'ont pas dû comprendre c'est que j'ai aidé n'importe quelle personne à créer son serveur mais là je n'aide plus les gens pour une seule chose c'est que voilà à chaque fois que je n'aide pas une personne ou que je mets du temps parce que j'ai une vie à côté d'ailleurs je fume c'est pas bien de fumer mais je prends mon temps de fumer ma clope tranquille et les gens sont là je leur dis bon bah je reviens j'en ai pour 5-10 minutes de fumer et tout ils m'insultent parce que ça va assez vite parce que leur serveur n'est pas dans les délais bah écoute tu ne m'as pas engagé tu ne me payes pas je ne sais pas pourquoi je viens de me presser me mettre la pression pour ton serveur donc je n'aide plus aucune personne sauf je dis bien sauf si c'est un projet sérieux si votre serveur vous voulez l'ouvrir etc il n'y a pas de soucis là je vous aide mais si c'est juste pour jouer avec deux potes ou il y en a un il va bien faire rire quand même c'est hier ou avant-hier je ne sais plus il m'ajoute donc je sais que quand les gens m'ajoutent c'est pour un serveur et il me fait Splint peux-tu m'aider pour le serveur je lui dis oui vas-y explique-moi ton soucis il me fait je joue sur un serveur j'ai perdu je ne sais plus j'ai perdu mon stuff j'aimerais me le faire rembourser et donc il faudrait que tu te crées un personnage avec mon pseudo que tu te gives du stuff que tu modifies le stuff je te mets des j'aime etc pour que tu prennes le screen et que tu me l'envoies comme ça moi je l'envoie et j'ai mon stuff sur l'autre serveur et bah non Titi je ne fais pas ça je ne sais pas perdre mon temps pour une photo à la con je t'aide tu veux faire un serveur je t'aide tu veux une photo non je suis désolé je ne fais pas ça donc ça cause des gens qui ne sont pas du tout sérieux que j'arrête d'aider n'importe qui donc maintenant c'est clair j'aide que les personnes qui ont du projet de l'argent pour lancer leur serveur sur une machine dédiée donc voilà et mon dernier lien machine youtube donc pensez à vous abonner à aimer à partager ça peut être sympa en fait j'adorerais ça serait tellement bien tellement super c'est la seule chose que j'aimerais bien tu vois grimper d'abonner voilà bah écoute sur ce je vais vous laisser je vous souhaite une bonne soirée et un bon courage pour la création de votre serveur salut tout le monde je vous souhaite C'est parti !